Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War 3 Kingdoms On se retrouve avec notre ami Kong-Rong On était en train d'attaquer une ville de turban jaune Et du coup je pense que je vais continuer le siège On va regarder un peu comment fonctionnent les sièges D'abord avant d'en parler je tiens à vous remercier parce que la série plaît bien Vous l'attendiez avec impatience, j'attendais ce jeu avec impatience aussi Donc je vous comprends et du coup il y a un très bon accueil Donc ça me fait bien plaisir, donc merci à tous Pour ce qui est du coup du siège Comme vous pouvez le voir il avait été blessé Puisqu'il se remettait encore de l'attaque de notre ville à nous Et là il ne se rapprovisionne plus C'est à dire que ses unités ne sont plus remplies Nous non plus Parce qu'on est en territoire étranger Ça c'était plus classique Mais il n'en perd pas, il n'a pas d'attrition Pourquoi il n'a pas d'attrition ? Parce qu'en fait si on regarde ici on voit qu'il a une réserve Donc il a 6 tours avant d'être obligé de se rendre Ça ça reste assez classique Par contre il a une réserve Ce qui fait que pendant au moins un tour Ses troupes peuvent bouffer Il ne peut pas les reconstituer mais au moins elles ne perdent pas de vie Par contre Dès le début du tour prochain Il va commencer à bouffer de l'attrition Donc c'est comme ça qu'en fait fonctionnent les sièges Quand on ne lance pas l'assaut direct en tout cas Du coup si jamais vous assigez quelqu'un Bah ça peut être intéressant d'attendre jusqu'à ce qu'il ait fini ses réserves Et de le faire prendre un peu d'attrition Ça peut être intéressant de regarder Savoir combien de temps vous allez pouvoir attendre Avant qu'il commence à perdre des troupes etc Le forcer à attaquer ce genre de choses Donc là pour le coup on va l'affamer Parce que attaquer une ville en étant Je ne veux pas dire si peu nombreux Mais avec un tel Enfin aussi peu davantage C'est quand même risqué On ne va pas se mentir Ensuite On a toujours notre gros bonus De construction de bâtiments Donc ce qu'il faudrait tactiquement je pense C'est qu'on recrute une armée Éventuellement là Même une toute petite Qu'on fasse popper un de nos gars Qu'on en a quand même quelques-uns Qu'on peut se permettre de payer Mais je préfère pour l'instant garder mes sous Pour profiter le plus possible du bonus de construction Parce qu'il faut qu'on reconstruise notre ville Donc on a deux tours On a deux tours ici Pour terminer cette construction là Et relancer la construction de ce truc là Cela dit ce truc là Dure plus qu'un tour je viens de voir C'est bien dommage Je pensais que ça durait un peu plus longtemps que ça Mais on a perdu du temps à cause de la Destruction du Enfin de l'attaque de la ville quoi Donc du coup on va peut-être quand même Lever une petite armée ici Alors qu'est-ce qu'on peut se permettre de lever ? Ici on a un stratège Avec Beaucoup de Beaucoup d'archers Qui N'est pas ultra content Mais bon Donc eux on peut pas On a pas les sous Et là on a d'autres stratèges Avec d'autres archers Alors lui qu'est-ce qu'il a de beau ? Pour l'instant rien de particulier Il a effroi et immunité à l'effroi Et immunité contre l'usure Alors qu'est-ce qu'il a ? Il est redouté Intimidant Et tranquille Bah je pense qu'on va prendre lui Ça m'a l'air d'être plutôt un général assez intéressant A prendre en défense Donc du coup il arrive avec ces mecs Mais qui sont pas pleins Alors je vois que les unités de généraux par contre sont pleins directs Ce qui n'est pas complètement déconnant Par contre les unités de De mecs normaux Ne sont pas pleins Et d'ailleurs c'est assez sympa Quand ils sont sur la carte de campagne On le voyait pas la dernière fois en garnison Mais il y a des espèces de petites ombres là Qui rentrent dans la Qui rentrent dans l'armée Pour représenter qu'il est en train de recruter Donc nous on va le foutre en garnison Ça fera monter un petit peu plus le bonheur Et du coup c'est son but C'est de protéger cette zone là à l'arrière Là normalement Il y a assez peu de chances Que quelqu'un puisse nous popper dessus Quelqu'un qui arriverait ici On va le voir Là c'est un pote Et quelqu'un qui arriverait ici Bah il pourrait éventuellement Mais normalement la révolte des turbans jaunes N'a pas des armées qui se baladent partout En tout cas pas tout le temps Donc ça nous coûte un petit peu de blé par tour Bien sûr Ici Est-ce qu'on peut voir la garnison ? On a des tournivois On a un petit bourg Mais on n'a plus du tout de garnison Visiblement En même temps on s'est un peu fait dépiauter Alors on a mobilisé des troupes On a assigné un général Et du coup on a des gens qui sont disponibles On n'a pas particulièrement une thune pour s'en occuper Alors Alors ça je m'en fous un peu Aujourd'hui on a quoi ? On a une épée rituelle On pourrait prendre un dian ordinaire Qui fait un peu moins de dégâts Qui fait un peu moins de dégâts de mêlée de base Mais un peu plus de dégâts perforants Ouais bon ça c'est très bien Là c'est rien de fou Rien de fou au niveau des partisans On n'a rien d'intéressant Et là non plus Donc il faut qu'on fasse gaffe Parce qu'il n'est pas hyper content quand même Il y a un mécontentement général Je ne sais pas trop pourquoi Peut-être parce qu'on s'est fait raser la tronche Mais bon pour l'instant du coup On avait une réforme à choisir Très très bien Alors qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? Donc on peut avancer dans le commerce Ambassade sino-romaine Alors si je clique Ok je peux cliquer juste pour le valider On débloque le relais de la soie Des grands ports de pêche Grands ports commerciaux Alors pour l'instant on n'a même pas eu le temps De faire des petits ports Donc on ne va pas se lancer Ça il me semblait qu'on l'avait débloqué Ah non ça s'est fait raser Ah oui parce que la ville a diminué de niveau Donc mon école s'est faite raser C'est chier Donc du coup on ne l'a plus finalement Donc on a quoi d'autre ? Économie monétaire Revenu du commerce plus 10% Et on peut faire du coup des bâtiments commerciaux Registre des terres et de la population Donc là on augmente les revenus agricoles tout simplement Simple mais efficace Ici on diminue les coûts de recrutement dans toute la faction Et là on a la croissance dans la population qui augmente Alors sachant que nous avec notre faction Plus il y a de population Moins le recrutement nous coûte cher Donc cette branche là peut être pas forcément intéressante Par rapport à nous La branche militaire là Alors que celle là du coup fait deux bonus intéressants Et là on pourrait prendre des domaines d'élevage Alors j'ai envie de dire que pour l'instant Vu que nos revenus sont pas ouf On va partir sur le registre de la population Prendre des revenus agricoles Puisqu'on a une ferme d'élevage ici Et qu'on va globalement aller dans du revenu agricole par là je pense Et donc du coup on peut passer notre tour Alors on va voir s'il sort nous attaquer Apparemment il sort nous attaquer Donc ce qui m'arrange Donc là vous voyez Il sait qu'il a plus qu'un tour de réserve Donc s'il attend il va commencer à perdre des trous C'est plus rentable pour lui de sortir attaquer Il a toujours ces saloperies d'archers Qui tirent très très loin Donc on va devoir les encaisser Mais par contre pour le reste On est normalement Soyez flexibles Largement supérieurs on va dire Pour sauver la Chine Je dois triompher On a une quantité de cavalerie Beaucoup plus importante que lui Et des troupes de bien meilleure qualité Que ces paysans bidonnes Ils sont limpés de mystères Attention Rien n'arrêtera l'avenir de la Chine Qui font leur petite papote Alors il pleut Il pleut Et le monsieur est là Il va y avoir des renforts Donc nous on est en défense Pour le coup Donc je pense que On va se placer sur un terrain Notre cavalerie sera plutôt avantagée C'est à dire par là On a assez peu d'archers Donc on va les placer là Et on va mettre nos mecs avec des boucliers devant On n'a pas oufissime Notre groupement de cavalerie Il va se planquer dans les arbres Même si bon Il n'y a pas 36 000 endroits où se planquer Donc ça sera assez évident qu'ils sont là Et nos troupes de chocs On va les mettre derrière Donc eux je les mets devant Pourquoi ? Pour que les archers aient envie de tirer dessus Et qu'avec leurs boucliers Ils sont beaucoup plus efficaces Pour encaisser les tirs en fait D'ailleurs on peut les mettre en formation desserrée Ça peut être intéressant aussi On va voir ça Donc du coup avec la flotte et tout On ne les voit pas Ils sont loin Mais c'est pas trop gênant Je pense qu'il va attendre ses renforts Il n'a pas vraiment de raison de courir Mais bon À contre s'il le fait On ne va pas s'en plaindre Pourquoi vous êtes rouge vous ? Ah oui parce que vous êtes en formation dispersée Très bien Ok Alors ils commencent à avancer Très bien On les voit Est-ce qu'ils courent ? Non ils sont arrêtés Milice de la vertu indémoralisable Très très bien Qu'est-ce que c'est que ces gens ? Ok c'est des types avec des bâtons C'est considéré comme des lanciers du coup Ligne de front Bloque les attaques en mêlée Ah Ils partent avec leurs bâtons C'est sympa Formation avancée indisponible Enfin surtout Ils sont indémoralisables Donc il faudra qu'on les bute jusqu'au dernier J'espère qu'il n'y en a pas trop Des comme ça Techniquement je pense que c'est lui Qui est considéré en attaque Donc c'est pour ça que j'attends On va voir si c'est effectivement le cas Notre cavalerie elle est où ? Elle est là On va avancer un petit peu Histoire de De voir si on ne peut pas éclairer un peu ce qui se passe Ouais voilà Il est sûr qu'ils ne sont pas en train de De se pointer en faisant le tour Ou je ne sais quoi Ok donc il est en train d'avancer Enfin d'attendre ses renforts Là on a son vétéran Ça y est Il avance Et là on a Vincsha Ils sont 60 quand même Pour un érudis c'est pas mal Là ils courent Je ne rêve pas Non ils sont juste en déplacement Eux sont en déplacement rapide Il y a du monde quand même Il y a beaucoup beaucoup de monde Si on prend cette unité là Et qu'on la compare à nos mecs On a autant de vies Ils font Non On fait un chouïa plus de dégâts Je ne sais pas ce que c'est ce truc là Bonus de charge Ok On s'en fout un peu D'accord On est globalement kiff kiff quand même Ah ils ont deux épées Ah ils sont classe les turban jaunes J'avoue entre les mecs avec les bâtons Et les mecs avec deux épées Où sont ces archers de l'enfer là Là d'accord Il y a beaucoup d'archers Donc ça c'était lancier Mais pas vraiment Un lancier anti-cavalerie Là on a le capitaine des guerriers Des turban jaunes Très très bien Ok Donc il est parti pour avancer De manière relativement standard On va se mettre en formation dispersée Avec nos archers Et on va avancer là Encore que non On va rester derrière là Et vous Vous allez vous mettre devant Comme prévu Simplement pour Prendre les tirs De ces enfoirés Et nous on attaquera De toute façon pas les archers Avec nos archers On va tirer sur leurs autres troupes Et pour les diminuer un petit peu Et derrière On chargera avec notre cavalerie Sur les archers Donc mine de rien Il n'a pas Il n'a pas vraiment de lancier Pour neutraliser notre cavalerie Donc On va essayer de s'en servir un peu Donc là Vous vous resserrez Vous resserrez Toi tu avanceras au milieu Tu avanceras là Tu avanceras là Et toi tu seras à peu près libre Pour faire des contournements Ça va être le concept en tout cas Donc on va voir Si jamais il change de position Qu'il avance ses archers Et qu'il Qu'il se contente de tirer là Et ben on avisera Ok on va bientôt arriver à porter Nous aussi Ok on va bientôt savoir Comment ils vont essayer de jouer ça Donc là Ils sont en train de courir Ok Et eux ils s'arrêtent Ils commencent à tirer Ensuite il fait quoi ? Il charge Donc là nos mecs Avec leurs boucliers En caisse Et nous on va commencer A tirer aussi Alors tant qu'à faire On va essayer de pas tirer Sur ceux qui ont des Boucliers Si c'est possible Donc ceux là On des boucliers Eux n'ont pas de boucliers Faut qu'on les tue jusqu'au dernier On va plutôt tirer sur ceux là Eux les guerriers paysans C'est pas vraiment C'est pas vraiment un problème Vous vous allez tirer sur La compagnie guerrière du peuple Il avance un chouïa Non mais qu'est-ce que vous foutez Ah il n'avance plus Il décide d'encaisser les tirs Ok intéressant Il ne tire même pas Avec ses archers Il a tiré quelques flèches Mais maintenant il s'arrête Ok Bah moi je vais le décimer au maximum En ce temps là Ok Alors il est temps de courir Vous vous resserrez Vous vous allez C'est là Resserrez les rangs Resserrez les rangs On prend ceux là Toi Toi Placez-vous comme ça par exemple Toi et toi Comme ça Vous courez par contre Courez Toi tu viens ici Pareil Tu cours Ça y est C'est la fête des archers Du coup Nos archers du coup Enfin surtout vous là Replacez-vous Vous êtes à peu près bien placé Déjà Alors il avance avec Ces gens Parfait Donc on se prépare À encaisser la charge Nos unités Vont prendre un peu Cher Mais c'est la vie Toi tu vas T'approcher Tu es déjà À portée de tir Donc tu peux Complètement T'approcher Si tu veux Toi tu vas commencer À courir par ici Parce qu'il n'y a Personne pour protéger Ce flanc Voilà Et dès qu'ils sont Engagés On va sortir Notre cavalerie Alors on a réussi À faire fuir Ceux-là Très très bien On va du coup Tirer sur eux Plutôt Et là On va sortir De la cavalerie Donc toi Tu charges ici Toi tu charges ici Toi tu cours jusque là Toi tu es en train De courir ou pas Oui tu cours jusqu'ici Tu te prépares À aller éventuellement Faire des petites charges De dos Donc là Ils vont probablement Il va commencer À se poser des questions Qu'est-ce que vous faites Ah mais L'escarmouche Je suis sûr Que c'est l'escarmouche Qui fait chier encore Replacez-vous On s'en branle De votre vie Replacez-vous Voilà En courant S'il vous plaît Ok Ok la cavalerie arrive Et pour l'instant Ils ne font rien Alors par contre Ici ils sont en train De tirer sur Sur des gens désagréables On va donc Plutôt tirer Sur Le général Ça me paraît Plutôt une bonne idée Donc ici On a un léger Sur nombre Ici par contre On est clairement Pas dans le bien Notre général Fait le taf Ici la cavalerie arrive Et tir C'est le bordel On résiste On a des guerriers Paysans En face Ça devrait aller Les mecs Qui sont enfuis Ils se sont formés Non ? Ah Ici on a Le général Qui décide d'y aller Voilà Ça y est Les archers Vont arrêter De faire chier Ça devrait leur Faire un peu de bien Lui il se fait Dépiauter Par nos propres Archers C'est nickel Alors Comment ça se passe Avancez un peu Bon Eux ils sont un peu Tout seuls Malheureusement On va donc Aller engager Un petit peu Plus de troupes Il est parti Où sont Ah son Notre général Il est là Ok donc On Shao C'est fini C'est bon Ici On les a Tous exterminés On dirait Il n'y a plus personne Nickel Donc on va dégager Et ceux-là On va se préparer Peut-être A faire une petite charge De dos Ici Pour faire céder Plus facilement Ce flanc Alors là Ouais ils ont Lui s'enfuient Donc ils ont arrêté De le viser Maintenant ils visent ici C'est quand même Plutôt bien fait Dans le contexte Je trouve Allez une petite charge De dos Toi C'est pareil Tu peux te mettre En formation En pointe Normalement Ok Il commence à céder C'est cool Donc là Plus de munitions Ici Plus de munitions On resserre les rangs On verra Si il y a besoin On recule Parce qu'ici C'est en train De céder Alors Comment ça se passe Ici Ah il a Il a chopé Notre copain Là Faut faire attention Quand ils sont pas encore En grisé C'est qu'ils peuvent Se reformer Bon Après Il reste plus grand chose Très honnêtement Ici Je pense Que Wang Yu Est plutôt A même De venir A bout De ce monsieur Donc on va Tenter De contourner Par là Ici Il faut qu'on fasse Céder Par là Donc malheureusement Il y a ces cons Qui veulent pas S'enfuir Là Alors Eux Ils sont en train En train de poursuivre Là Toi tu vas t'arrêter Et tu vas aller Donner un coup de main Ok Ici ça cède Parfait Donc on va laisser Eux s'occuper De là Et ici On va aller Gérer Ces gens Avant que ça pète On va essayer de revenir Et qui s'est réenfui Direct Les archers Ils en sont ouf Les archers S'enfuient toujours Ici Ils résistent Ils cèdent Là on va faire Une petite charge De dos Donc ici Il va falloir se défaire A la main Tant pis C'est quand même Assez classe On voit Avec les drapeaux Qui bougent Que les mecs Ils se font Bien bousculer Allez reculer Ici on va charler Dans les paysans Ça devrait leur faire Du bien Je pense Le général Ça donne quoi Ça donne qu'on est En train de poursuivre Des gens Pour que dalle Après si on arrivait A blesser Lui Ce serait quand même Rentable Il est où l'autre On l'a On l'a Foutu à terre J'ai pas vu Le message Voilà Il reste plus que Bon les mecs Indémoralisables Forcément Qui tiennent Et ici Ça c'est Donc notre Milice armée De sabres A quand même Réussi à tenir Face à 240 Capitaines Des turbans jaunes Ça fait plaise Allez Toi c'est parti C'est l'heure D'aller filer Un coup de main Vous par contre C'est peut-être Pas la peine Donc il nous a Attaqué Ce qui veut dire Qu'on ne va pas Forcément Gagner Immédiatement La bataille On va envoyer Des gens Dans le tas On se l'efface On va gagner La bataille Mais on va pas Forcément Gagner tout de suite La ville Plus précisément Il reste plus que lui Donc ça sera lui Yang Shao On reconnait son espèce de Casse bizarre Ok on a pas eu De message En fait Comme quoi C'était fini La cavalerie Est peut-être Pas forcément Utile Ici On les a dépouillés C'est pas encore une victoire Parce qu'il y a toujours Un mec ici Qui résiste On va voir ça Avec son bâton Il bloque les attaques Et tout Voilà Ok je pense Qu'on peut s'arrêter là Victoire de justesse Ok Ça par contre Ça va pas changer Ça reste toujours Très très bizarre Le calcul De gain De victoire Le mec fini à poil On a eu rien comme perte Mais Enfin rien comme perte Ok on a perdu 700 hommes Lui 2230 C'est pas vraiment Ce que j'appelle Une victoire de justesse Est-ce qu'on se reconstitue Alors niveau ravitaillement Normalement On est blindé On peut les rançonner Mais ça veut dire Qu'ils retourneraient Éventuellement là Donc on va On va les recruter Après tout Ça reste des turbans jaunes Mais ça reste le peuple Donc Ils sont pas Ils sont pas totalement Comment dire A blâmer Alors du coup On a des niveaux Tout le monde a des niveaux Mais pourquoi Les messages se réactivent Là Ça fait chier Tu vas avoir une mise à jour Et ça s'est remis en route Il faut que je vérifie ça Alors Qu'est-ce que t'as de beau Tu peux prendre Érudition Revenu du commerce De la soie et des épices Plus 40% Pardon Plus d'expérience Ok Perspicace Ignore les pénalisés Côtés par la forêt Chance d'éviter une embuscade Plus 25% Pas mal Portée Armée disponible Plus 1 Et portée de déplacement Sur la campagne 25 Ça c'est pas mal Ça aussi Récompenser le dévoué Et l'incorruptible Donc ça faudrait qu'on l'affecte Je pense qu'on l'affectera Probablement jamais Kongo-Rong Pour être ingénieux A qui veut tir incendiaire Pour son régiment Bah ouais Mais sauf qu'il a pas d'armadiscence Donc Je pense qu'on va prendre portée Après il a déjà Enfin il a pas beaucoup d'instinct Mais Érudition Alors on va prendre érudition Ça reste dans le thème On va gagner plus d'xp Enfin tous nos personnages Vont gagner plus d'xp Ce qui est tout bénef À prendre tôt Comme tous les bonus d'xp Dans tous les jeux Et puis bah dès qu'on aura De la soie et des épices Qui viendra à un moment Ce sera rentable Alors toi 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 Donc on était parti sur le vengeur À la base Considération Portée de renfort Plus 50% Et active encouragement Ça c'est cool Mobilité Morale en attaque Plus 10 Quand il commande Et vitesse de course en bataille Plus 25 Pour le régiment Donc lui il est plutôt Sur l'instinct et la détermination Flexibilité Coup de redéploiement 25% Ok Reconstruction Plus 5 Quand il commande Ok donc ça c'est pas ouf Pour l'instant Et si on part par là On aura Ruse Ou champion Armure plus 10 Ouais bah je pense que On va partir sur un Un mec Un mec un peu costaud Ici Alors toi Le héros vert Donc tu pourras être noble Blocage à distance Pour la cavalerie de mé Plus 20% Ah bah oui Parce que clairement Lui il va faire Complètement de la cavalerie Et il va charger les archers Ça peut être extrêmement intéressant Ça peut être extrêmement intéressant Je suis en train de me demander Si le régiment C'est pas sa troupe C'est ce qui est derrière lui En fait C'est tout ça Tout ça Ça sera tout le régiment Je pense que ça doit être ça Régiment Voilà c'est ça Ok Donc en fait Les bonus de régiment C'est pas que Sur son unité à lui C'est vraiment pour Tout ce qui est avec lui Donc ça permet de spécialiser Donc vu que lui est bien spécialisé En cavalerie déjà Ces trucs sont tout à fait rentables Donc là lui Il pourrait prendre intensité Ça lui montrerait son instinct Donc le truc est pas mal Vitesse de charge Plus 25 Riposte puissante Alors ça je sais pas Si c'est des trucs Qu'on peut vraiment utiliser Là on a des bloqués Encouragement Je sais pas si c'est une compétence Qu'on pourrait utiliser Ou si c'est un truc Qui n'est valide qu'en mode romance Donc on verra au prochain combat Et là Vitesse de charge Ou protection Contre les archers Il est plutôt autoritaire Donc on va plutôt prendre ça Hop là Et derrière On aura la dignité Si on veut Actif discipliné Pour le régiment Et soutien de faction Plus 5 Mais il est pas Général ou quoi que ce soit Ah mais en fait Il a deux niveaux lui Bah du coup On va prendre ça Très clairement On va le spécialiser en cave Donc lui on lui achètera Deux unités de cavalerie Avec lance Dès qu'on pourra Ok Qu'est-ce qui s'est passé d'autre Donc il y a eu des niveaux Ok on a vu On a des gens qui deviennent amis Ok Kong Rong est devenu amis Avec Zanyang C'est plutôt cool Et mort au combat Le mec qu'on a tapé D'ailleurs Wong Shao Il doit être blessé Non ? Ouais voilà Il revient dans un tour Ces unités ici Ils reviennent dans deux tours Donc c'est difficile De tuer les mecs légendaires Et bon Là du coup Clairement On va attaquer Ce bourg On va pas se le faire On va déléguer Pour quand même Pas être suffisamment mauvais Pour prendre des dégâts Je pense 43 morts quand même Lui il en a tué 61 Lui tout seul Non C'est la vie qui reste Alors on peut occuper Piller Occuper Ou mettre à sac On va occuper Cela répond à nos besoins Et on a On détient du coup Trois colonies Ok Bah c'est parfait On a du coup Une nouvelle mission Altesse Les généraux sous vos ordres Sont tous des individus Possédant des talents Qui vous seront utiles Pour améliorer votre royaume Ils peuvent être affectés Dans chaque commanderie Pour superviser Et améliorer L'infrastructure de votre terre Que ce soit civil ou militaire Ok bah du coup On a déjà affecté quelqu'un Donc ça va peut-être Se débloquer tout seul Ouais voilà Nickel Direct Influence commerciale Plus 40% Et du coup On a une nouvelle mission Alors Récompense On bénéficie de nouveau D'un élan victorieux Donc on en a déjà un Mais on a 6 tours Pour en prendre un deuxième Kong rong Tant que tyran vivra Vos paroles empreintes De savoir et de compréhension Continueront à être ignorées C'est pour cela Que vous devez prendre en compte Le monde dans sa globalité Augmentez votre pression Votre influence Auprès des privilégiés Et des pauvres Et votre message Touchera encore plus de monde Et sera d'autant mieux compris Donc il faut qu'on gagne De là Du prestige Il faut qu'on construise Des bâtiments Qu'on mette des réformes en place Et qu'on parte A la conquête de territoire Ok Bon Ça reste assez classique On a de nouveau un niveau Ah non C'est qu'on peut construire Dans cette ville Le nombre de bâtiments Que vous pouvez construire Dans une colonie Euh ouais Ça Ça va être un peu relou Alors ici Ça se termine dans un tour Ce machin là Ok Et donc du coup Du coup du coup Ici on est à peu près Protégé entre la garnison Et le général On a quand même Trois unités de lance Plus Trois unités d'archer Plus le général Notre prochaine cible Ça va être ça Mais il faut déjà Qu'ici on arrive à tenir un peu L'an de public Monte grâce à la garnison Ça c'est plutôt cool Alors pourquoi Il y a un attention On n'a aucune connaissance De ce bâtiment Et vous ne pouvez pas L'améliorer davantage Vous pouvez le convertir En quelque chose De plus adapté Ah d'accord C'est un vendeur de vin Mais moi j'en ai pas Il faut que je le convertisse En relais pour chevaux Très bien Et là on a un jardin De méditation Et je peux rien en faire Ça fait une satisfaction Plus 4 dans toute la faction Ok Mais je peux rien en faire d'autre Bon Mission reçue Mission réussie Mission reçue Auxiliaire obtenu On a eu un expert militaire Parfait Je pense qu'on va le donner A notre ami ici Alors il fait quoi Il fait quoi ce monsieur Instinct plus 4 Autorité plus 4 Déverrouille l'affectation Réquosition militaire Active la formation tortue Il fait partie d'un ensemble Ok Mais sauf que La formation tortue Chez des mecs Qui n'ont pas de bouclier C'est un peu con Donc on va plutôt Le mettre à lui Je pense Hop Voilà Et lui qui est là Voilà On lui mettra l'autre Mais il va être Désactivé pendant un tour Ok Très bien Très bien Très bien Très bien Et bah du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me laisser Un petit message Un petit j'aime Si c'est le cas Et d'ailleurs Si ça ne vous plaît pas N'hésitez pas à me dire pourquoi Et bah du coup On se retrouve très vite Pour la suite Merci à toutes et à tous